Je suis étudiante à Paris, militante à Jeunesse Révolution et aujourd'hui il m'a paru primordial d'être présente. Car il y a plus de 100 ans, le premier gouvernement ouvrier de l'histoire était écrasé avec la plus grande barbarie. Et cette barbarie a-t-elle disparu ? On sera tous d'accord pour dire que non. Aujourd'hui, la guerre est généralisée sur toute la planète. On connaît tous la situation en Syrie, en Irak, au Mali et en Afghanistan. L'ONU déclare que l'année 2016 a été la plus meurtrière en Afghanistan. 11 600 victimes qui viennent s'ajouter aux centaines de milliers de morts causées par l'occupation des gouvernements occidentaux depuis 2001. Le 10 février dernier, des bombardements de l'OTAN ont tué une trentaine d'enfants dans la région d'Allemands. Et tout cela au nom de leur prétendue lutte contre le terrorisme. Mais qui osera dire que ces enfants étaient des terroristes ? Que ces familles étaient des terroristes ? Non, ils ne l'étaient pas. On ne défend pas les peuples en les bombardant. On n'élimine pas les terroristes en leur vendant des armes. Qui sont-ils ? Ceux qui prétendent défendre les peuples. Notre gouvernement n'est-il pas le deuxième vendeur d'armes mondiales ? N'est-ce pas lui qui vend des rafales à l'Inde, au Qatar, des sous-marins au Brésil, à l'Australie ? Il organise donc la généralisation de la guerre, qui saccage des pays entiers. Et quand les victimes cherchent à fuir la barbarie de ces guerres impérialistes, car oui, ce sont des guerres de domination d'une puissance capitaliste sur les peuples, que trouvent-ils ? La mort, en essayant de traverser la Méditerranée. Les camps, en Turquie et ici. La répression et la misère partout. Au nom de la démocratie, ils voient leurs maisons détruites, leurs villages saccagés, leurs familles décimées et leurs vies ruinées. Et la question, ce serait, que faut-il faire des réfugiés ? Mais nos camarades afghans le disent, nous appelons nos frères et sœurs de France à exiger du gouvernement Hollande l'arrêt de l'occupation militaire en Afghanistan. Et ils ont raison. Car les guerres doivent cesser. Et comment financent-ils ce massacre ? En nous faisant la guerre à l'intérieur. Car comment qualifier autrement les attaques contre la jeunesse, les travailleurs, les retraités ? C'est une guerre. Une guerre à coups de matraques, de casse du code du travail, de destruction des lieux d'apprentissage, de privatisation. Et pour augmenter le budget militaire, ils pillent ceux de la santé, de l'éducation et tous les autres. Aujourd'hui, l'OTAN réclame 45 milliards de plus à la France pour faire la guerre. Et l'Union Européenne, 42. Et pour satisfaire ces exigences, le gouvernement Hollande est prêt à sacrifier la jeunesse. Il baisse les dotations aux universités, quitte à virer des étudiants par milliers avec la sélection. Il détruit de l'intérieur l'instruction publique, vidant de leur contenu les collèges, les lycées, les diplômes, n'offrant qu'un seul avenir à la jeunesse, celui de s'engager dans l'armée. Mais les jeunes, ils ne veulent ni de la misère, ni de la précarité. Ils veulent un vrai diplôme, un vrai travail, un vrai salaire. Et pour ça, ils sont prêts à se battre, à en finir avec cette politique destructrice. En quelques semaines, Jeunesse Révolution, en plus des mille signatures pour la conférence de Mumbai contre la guerre, l'exploitation et le travail précaire, a recueilli partout en France, 648 signatures de lycéens et d'étudiants qui disent avec nous « Arrêt complet des guerres, retrait des troupes, réquisition du budget militaire pour nos facs, nos lycées et nos droits ». Et lorsqu'ils signent, ces jeunes se demandent « Que faire ? » Alors nous, nous disons « Pour arracher un avenir, il faut s'organiser par nous-mêmes ». Ce n'est pas autrement qu'ils s'y sont pris il y a plus de 100 ans pour prendre le pouvoir et instaurer le premier gouvernement ouvrier de l'histoire. Gouvernement ouvrier qui aujourd'hui défendrait les intérêts des jeunes et des travailleurs, qui aujourd'hui instaurerait l'instruction publique et laïque pour tous, qui aujourd'hui mettrait un terme à la politique de destruction, de guerre, de barbarie. Alors pour cela, il faut maintenant la rupture avec la Vème République, avec l'Union Européenne et une Assemblée Constituante souveraine avec mandat révocable. Merci. Merci.